Les travaux de la phase 2 du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou sont lancés ce vendredi 14 juillet 2017 à Akpaka sur la plage PLM Alédio. Un événement qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG de Patrice Talon. Ce projet, qui vise à lutter contre l'érosion côtière et les effets néfastes du changement climatique, permettra aux populations de sauvegarder leur patrimoine. Le porte-parole des riverains loue l'initiative. La mer n'arrête pas d'avancer et continue toujours d'avancer. Et ce sont les populations qui sont responsabilisées dans ce manquement de suivi des populations. Nous n'avons que 125 km de côte au Bénin. 125 km seulement. Mais il est important que toute la côte soit protégée. Nous félicitons le gouvernement pour sa perspicacité, d'avoir compris cela et d'avoir élargi le programme d'action du gouvernement à la continuation et à la restauration du projet sur toute étendue de nos côtes au Bénin. Le directeur général de l'environnement et du climat, professeur Martin Pépin Aïna, présente ici le contenu des travaux à exécuter. La construction d'un revêtement de protection de 907 mètres linéaires dans la zone délimitée par la ville de Cotonou et l'épuie de Siafato existant. Le reprofilage suit une longueur de 45 mètres du revêtement à l'épuie 6 et son allongement de 70 mètres, portant la longueur totale de l'ouvrage à 270 mètres. La construction d'un épuie intermédiaire de 160 mètres linéaires entre l'épuie de Siafato et le revêtement numéro 1. La construction d'un épuie intermédiaire de 235 mètres linéaires entre l'épuie 1 et l'épuie 2. La construction d'un épuie intermédiaire de 235 mètres linéaires entre l'épuie 6 et l'épuie 7. Pour le ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato, la lutte contre l'érosion côtière sur les 125 kilomètres des côtes béninoises est un défi à relever, ceci grâce à la libération des sites par les populations. Les travaux envisagés à l'est de Cotonou, précisément entre le chénal de Cotonou et les bassins d'assainissement situés à Ekpec dans la commune de Semekodi, visent d'une part à sauver les acquis de la première phase, mais aussi à protéger de nouveaux segments concernés par l'érosion. Des populations sont appelées à libérer des sites. Certaines doivent céder provisoirement leurs propriétés et d'autres les quitteront définitivement. Quant à celles qui occupent les domaines publics situés dans l'emprise des travaux, je les invite à libérer les sites afin que les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions et sans à-coups. Ces travaux sont prévus pour être réalisés dans un délai d'exécution de 20 mois et vont créer plus de 1500 emplois.